N'oubliez pas que désormais vous pouvez entrer mon code créateur sur le site des Sims au moment de vos achats pour soutenir la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Soul soul, c'est Marissa ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans le nouvel épisode de mon Perfect Life Challenge et on se retrouve vraiment dans le vif du sujet puisqu'on est dans le guide d'inscription à l'université. Anita est devenue jeune adulte et ça y est, c'est le moment de s'inscrire. Elle est admissible aux deux universités, du coup on va choisir ça ensemble. A l'unanimité, vous préférez qu'elle aille à Bridchester d'après vos commentaires et je suis d'accord. Donc là on va choisir son diplôme. Alors art dramatique, c'est vraiment un diplôme prestigieux, ça va être très très dur à obtenir mais on va essayer. Si le monde entier est une scène, devenez un meilleur acteur en vous inscrivant à notre diplôme d'art dramatique. C'est tellement ça qu'il faut pour Anita. Grâce au prestige de l'université de Bridchester dans ce domaine d'études, ce diplôme supérieur permet de commencer à un niveau élevé avec une grosse prime à la signature du contrat et améliore largement le salaire quotidien. La performance au travail et les jours de congé pour les carrières suivantes, actrices, humoristes, personnalités d'internet. Et nous on va être actrices, donc c'est vraiment l'idéal. Là on doit avoir 12 cours pour obtenir notre diplôme, si je comprends bien. Et ici on a des cours optionnels, je pense pas qu'on va en prendre. Parce que dans les cours optionnels, je vois pas tellement ce qui pourrait nous aider en vrai de vrai. Donc pour moi non, je vais prendre les cours obligatoires, les 4, et ça ira très très bien. Ensuite pour le logement, alors moi j'ai envie vraiment d'être dans un logement universitaire pour décorer ma chambre et tout. Donc il y a soit celui-ci, soit celui-ci. Bon celui-là il est plus cher. En vrai si on prend le plus cher, ça rend à quoi ? Payer avec les fonds du foyer, payer avec un prêt étudiant, ok. Moi j'ai quand même envie de faire un prêt étudiant parce que franchement c'est plus réaliste. Au total ça fait 546 Simflouz, quoique, attendez. Ça me paraîtrait un petit peu étrange que Lucia laisse Anita payer ses frais de scolarité, alors que clairement ils ont de l'argent, on a 22 000 Simflouz. La mère de Lucia, Pedro et Anita a laissé de l'argent, donc on va les utiliser, donc ce que vous en dites. Je pense que c'est préférable. De toute façon on a deux bourses juste ici. On a même une bourse de mérite incroyable, c'est trop bien. C'est vrai qu'elle avait des très bonnes notes. Et écoutez, c'est parti, let's go. Ok, nous voilà donc à la résidence. Alors j'ai jamais trop fait ça les gars, je sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de cours. Si ça va être dur ou pas. Mais en attendant, je vais choisir la chambre. Lui il a un look assez spécial, j'ai pas trop envie de me mettre dans sa chambre. Elle a l'air mignonne quand même, elle a l'air cute. Ici c'est une grande chambre avec trois personnes, ok ça peut être intéressant. Là aussi c'est la même chose, et là c'est une chambre avec une seule personne. Clairement moi j'ai envie d'être dans cette chambre là, tu sais Anita la solitaire. Donc voilà, moi j'ai envie que ce soit ma chambre ici. Pourquoi je débarque en maillot de bain ? N'importe quoi. Ok donc ça c'est ma chambre, verrouillée pour tout le monde sauf Anita. Ok, on va pouvoir rénover cette mini chambre, elle est vraiment toute petite. Et donc là vous voyez que les terrains logements universitaires ne peuvent pas être modifiables. Alors je vais vous montrer comment contourner ça. Vous faites bb.enable, comme ceci, free build. Et là je boum, vous pouvez modifier, vous voyez ça s'est mis en couleur. Donc c'est parti, on va pouvoir modifier la chambre d'Anita. Bon en vrai c'est tout petit, donc ça devrait aller très vite. Après j'ai pas trop envie de dénaturer la chose, sachant qu'ils ont tous à peu près les mêmes meubles. Vous voyez, les mêmes lits, les mêmes bureaux, etc. Moi je pense que je vais juste changer la couleur, tu vois par exemple du drap. Tu vois en mode rose, comme ceci ou autre. Voilà, pourquoi pas. Ici on va mettre du rose. Là j'ai pas trop envie de changer, vu que c'est de la couleur initiale du bois. J'ai pas trop envie que ça change. Faut quand même que ce soit réaliste, parce qu'en vrai quand tu débarques dans un logement universitaire, tu peux pas changer la moquette, le sol. Oui bah c'est pareil. Enfin je veux dire le mur quoi, le papier peint et tout, tu peux pas changer tout ça. Ça je vais juste l'enlever par contre. Ça pourquoi pas le laisser, en vrai, c'est des livres. Et là je vais juste rajouter, je pense, des babioles. Voilà, ça par contre je vais le mettre ici. Je vais faire un petit code pour placer les objets où je veux, donc bb.moveobject. Voilà, le code est mis, et là je voulais mettre un pouf, voilà, pour qu'elle puisse se détendre, réviser tranquillement. Donc je vais voir ce qu'on a. Bon ça c'est pas tellement un pouf, ça a même pas l'air confortable pour vous dire. Donc j'aimerais bien quelque chose de plus moelleux, genre ça, ça a l'air bien moelleux, ça a l'air trop bien. Voilà, c'est ça que je voulais. Ici je pense que je vais mettre une petite lampe, ce serait pas mal une petite lampe. Voilà, comme ça. Pour le moment ça me plaît, par contre j'ai juste changé la couleur du bureau. Ah non je peux pas, bah non je peux pas. Ou alors je les mets plus claires, comme si elle avait des meubles plus claires elle, tu vois. Ouais, je trouve ça mieux. Par contre ce mur et cette moquette, oh là là, mais bon comme je vous ai dit je vais pas le changer, ça fait pas très RP sinon. Ici je pense que je vais mettre quelques plantes, ce serait pas dégueu, mais il faudrait des petites plantes, tu vois, pas des énormes, parce que sinon c'est ridicule en vrai. Là on a un petit bonsaï qui est chou, enfin bonsaï même pas. Si c'est un bonsaï, non je sais pas ce que c'est. Ah vous voyez c'est un bonsaï, ah voilà mais je le savais. Mais pour moi c'était pas rose comme ça un bonsaï, mais bon, j'avais quand même raison, des fois faut se faire confiance. Voilà des petites décos et tout, je pense que c'est pas mal comme ça. Voilà, sur la table de chevet, je sais pas trop ce que je peux mettre en soi. Pourquoi il y a un hippopotame comme ça, mais c'est adorable. Regardez tu le mets par terre là, c'est pas trop chou. En vrai je pense que sa chambre elle est bien, il manquerait juste peut-être des posters, tu vois. Comme elle veut être une star, je pense que ce serait bien de mettre des posters de films, ce genre de trucs, ouais c'est pas mal. Regardez, eh franchement, qu'est-ce qu'on en dit ? Elle va être trop trop bien dans cette chambre. Franchement, si elle devient pas la meilleure actrice, moi je comprends plus. Là elle a tout pour réussir Anita, vraiment tout. C'est rose, c'est coloré, ça lui ressemble. Non franchement je suis contente. Écoutez, je pense que c'est bon. Faudrait peut-être un petit tapis juste là, enfin un tapis plus une moquette, je sais pas si c'est très logique. Mais moi vous le savez, j'adore les tapis quoi. Si je le mets en plus petit comme ça, qu'est-ce que ça donnerait ? Oh je trouve ça tellement mignon ! Non, je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça et j'aimerais bien juste aussi mettre une bougie. Une mini bougie, tu vois, rose, ça peut être trop mignon aussi. Je trouve pas ma préférée. Bah elle est où, ça alors ? Ah elle est là, ok. Voilà, tu vois, juste comme ça, pour faire une petite ambiance chaleureuse, pour réviser et tout. Ouais, j'aime bien. Ok, donc si on fait comme ça, là-bas c'est la chambre d'Anita. Par contre, pourquoi elle est en maillot de bain ? Anita, enfin. Allez pour ton premier jour là. Oh là là, la honte. Voilà, merci. Bon du coup, ça c'est l'espace commun, je suis d'accord. Mais où est-ce qu'on mange là-dedans ? Je crois qu'il y a un réfectoire, ça. Wow, c'est beau ! C'est trop beau, j'adore ! Mais le réfectoire pour y aller, on est d'accord qu'il y a un chargement, donc c'est un peu débile. Parce que là, si je fais ça, je sais pas vous, mais moi je vois pas... Ouais, je vois pas d'endroit où on peut manger. Bah écoutez, on s'adaptera. Alors, pour les études, regardez, on a les horaires de cours. Wow, oh là là ! Dans 22h, on a tempête intérieure, ok. Dans 3 jours, vivre de sa passion en connaissant ses droits. Wow, j'en aurais besoin. Dans 2 jours, la 12ème boîte de nuit, d'accord, ça doit être un petit travail de théâtre. Et erreur humoristique, ok. On n'a pas de devoir pour le moment, il me semble pas. Ah si, regardez, devoir pour l'université. Wow, ok, donc ça il va vraiment falloir bûcher. Et ça aussi, regardez, présentation semestrielle. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça ? Il faut que, ouais, il faut que je m'active pour faire ça, ça veut dire. Mais si je le mets là, personne va me le prendre, j'espère. On est d'accord ? De toute façon, je peux le reprendre. Oui, d'accord. Donc attendez, déjà je vais vendre ça, ça. Le reste, je vais le garder. Et je vais aussi mettre les photos au mur, vous voyez ? J'ai oublié de mettre les petites photos au mur. Par contre, il faudra vraiment pas les oublier. Ça, c'est important que je les oublie pas. Oh non, j'adore, regardez ! Oh non, c'est adorable, franchement. Regardez comme c'est chou, Lucia, Pedro. Oh non, c'est vraiment, vraiment Mimi. J'ai bien fait de prendre ça. Et ça, c'est un autographe de sa star préférée, c'est Thorne. Je vais le mettre aussi. Et là, on a un dessin qu'elle avait fait quand elle était petite. Ajouter un cadre, je pense que je vais mettre blanc. Et là aussi, je vais mettre blanc, comme ceci. Et là, on est pas mal pour commencer ses études. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve ça tellement mignon et RP. C'est vraiment chouette. Ça, c'est un truc pour se concentrer. Je vais le mettre également. Voilà, comme ça, on va pouvoir activer l'aura émotionnelle. Voilà, comme ça. Quand elle révisera, elle sera très concentrée. Ça, c'est génial. Et les devoirs, on va les mettre là. Ok, je pense qu'on peut commencer. Bon, déjà, je vais aller me présenter aux gens qu'il y a dans mon université. Donc, elle, pourquoi pas. Présentation amicale. Et lui aussi, même s'il a une dégaine chelou. Présentation polie, voilà, parce qu'il me fait un peu peur. Coucou ! Alors, tu t'appelles comment, toi ? Fethiya. Bonjour, Fethiya. On va un petit peu papoter avec elle, mais moi, j'aimerais bien aller dehors aussi, tu vois, pour regarder un peu tout ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est ? Recouvrir la statue de papier toilette. Dégrader la statue. Non, mais ça va pas ou quoi ? Faire une offrande. Vous pensez que ça améliore les notes ? Peut-être. Assister à un cours de compétence. Donner un cours particulier. Ok, ça doit rapporter de l'argent, ça. Oh, mais what ? J'ai le niveau 4 de la compétence malice. D'accord. Et c'est où pour manger ? Moi, je m'en souviens plus. Aller voir le professeur. Non, c'est pas ça. Parce que ça, c'est quoi ? C'est la salle commune ? Je pense que c'est juste... Ouais, c'est une bibliothèque. Non ? Ecoutez, on va y aller. Je vais y aller. Je vais voir ce que ça donne. Moi, il faut vraiment que je me remette au pack université parce que c'est vrai que dès qu'il est sorti, je l'ai testé une fois. Je l'ai plus jamais retesté. J'en étais déçue. Donc, c'est vrai que c'était pas terrible. Bah non, mais voilà. Ça, c'est une bibliothèque. C'est pas du tout pour manger. Ah, obtenir des informations sur l'université. Ok. L'inscription, événement du club, bourse, semestre, notes. Voyons ce qu'on me dit sur semestre. Ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, on me dit qu'il faut faire 12 cours, etc. Donc, j'ai compris. Ah, mais si c'est là pour manger. Bah, super. Alors, ajoutez un peu de piment. Ça, c'est pour faire une bêtise. Bon, pas de suite. Pas de suite. Bah là, je vais manger une petite salade. Voilà, c'est le midi. On est tranquillou. Il n'y a pas grand monde, par contre. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Et c'est pour ça aussi que j'avais été déçue. Parce que pour moi, une université, il y a la blindée de monde. Il y a tout le temps du monde. Et là, il n'y a personne, quoi. Genre là, je mange toute seule. Il n'y a littéralement personne dans la salle. Je ne trouve pas ça très cohérent. Mais enfin, bon. Ici aussi, on a un petit stand. Qu'est-ce que c'est ? C'est... Ouais, c'est des petits trucs fast food un peu. Non, on va bien manger quand même. C'est Zéro Sim Flouze. On va en profiter. Voilà, c'est parfait. Oh non, mais regardez. Il y a quelqu'un qui a dégradé la statue. Je vais aller la nettoyer. On va faire tellement la lèche-botte avec Anita, je vous jure. C'est parti. Bah voilà, je nettoie, je nettoie. Pchit, pchit. Oula, pourquoi j'ai un cœur au-dessus de moi, là ? Lui, il danse tout seul. Écoute, il est dans son délire. Ah bah, il est heureux au moins. Bon, on a nettoyé la statue. Ah, il me gêne. Je suis gênée. Vous avez vu que je suis gênée ? Mais regardez comment c'est vide. Aïe, 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 aïe. Franchement, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il veut ? Comment tu t'appelles, toi ? Étoile, étoile, c'est trop rigolo. C'est un ado, qu'est-ce qu'il fait là ? Les ados, c'est pas admis ici. Pourquoi j'inviterais pas mon petit copain ici ? Voilà, pour qu'il découvre aussi l'université. Ok, il va arriver. Ouah, par contre, elle fait des câlins à lui. Je sais pas pourquoi. Oh, il y a un fantôme ici. What ? Me dis pas que c'est un prof, parce que c'est inquiétant. Si j'ai un prof fantôme, on n'est pas rendus. Alors, il est où, Vian ? Il est là-bas. Il y a Vian qui est ici. Je pense que je vais lui donner les clés de ma résidence, comme ça, il vient quand il veut. Il s'incruste un petit peu. On l'a tous vu, ça. Des gens qui s'incrustent, pardon, à la fac, alors qu'ils sont même pas étudiants. Enfin, en tout cas, dans ma ville, ça se faisait beaucoup. Même moi, je m'incrustais des fois, donc voilà, pour vous dire. Coucou, Vian ! Alors, oh non, mon Dieu ! Déjà, il mérite un relooking. Et regardez ce qu'il a. La bague œil. Non, Vian. Non, 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 non. Ça, ça va pas du tout. Bon, donner les clés de l'appartement. Ça, c'est nickel. Voilà, comme ça, il peut venir quand il veut. Par contre, là, il faut vraiment, vraiment qu'on te relooker ça. Pas du tout, mec. Pas du tout, du tout. Oh non, mais elle lui a fait peur, mais t'es horrible. Voilà, je l'ai sauvegardé. Mais là, il faut vraiment le relooker. Ah, c'est sa maman. Mais canaille, c'est trop mignon. Il vit que avec sa maman, ok. Et lui, alors, il est élève brillant. Ça, c'est bien. Oh, il va être riche. C'est un bon parti. J'aime bien ça. Il est kleptomane, par contre. Et il est amoureux des chiens. Bon, il a un gros, gros défaut, par contre. Donc, tu vois, kleptomane, j'aime pas beaucoup. Par contre, là, il est bien habillé. Il n'y a que les chaussures qui vont pas. Écoutez, je le relook et je reviens, parce que ça va pas être très intéressant. Mais je pense qu'il va avoir un bon petit look à la fin. Bon, voilà pour son petit relooking. Je lui ai fait une petite coupe. Et regardez ses tenues. Il est trop adorable. Franchement, futur père des gosses d'Anita, moi, je dis. Franchement, il est mariable. Il est mariable. Franchement, je suis trop contente. Je vais faire un bon relooking et tout, Anita. Elle va trop bien avec lui. Oh là là. Ils vont trop bien ensemble. Par contre, il a gardé... Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est un petit original quand même. Il a gardé la bague-œil. J'ai oublié de lui enlever. Oh, je suis deg. Bon, c'est pas très grave. Ça lui fait sa petite, comment dire, originalité. Voilà, on l'a fait venir de toute façon pour qu'il nous rassure. Voilà, on va être drôle. On va lui raconter des blagues, des histoires rigolotes et tout. Et voilà, Anita, elle en a besoin avant de commencer ses cours. Lui, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire de sa vie. D'ailleurs, je pourrais peut-être lui demander ce qu'il fait comme carrière. Se renseigner sur la carrière, ce serait intéressant. Parce que franchement, je n'ai aucune idée de ce qu'il fait. Je pense qu'il est sans emploi. Ou alors, il a trouvé un métier, mais je ne suis pas au courant. Regardez-le, là, avec son petit massage, là. Moi, je ne sais pas vous, mais je les trouve tellement adorables ensemble. Je n'ai tellement pas envie qu'ils se séparent. Et j'ai vu qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui ne voulaient pas. Parce que Vian, il a vraiment un visage. Mais un visage assez singulier dans les Sims. Je n'ai jamais vu un visage comme ça, assez réaliste et tout. Il n'a aucun CC. Ouais, bon, Vian, il est sans emploi. Ouais, je le savais. Bah, il faudra voir après si Vian, il supporte que Anita soit connue. Parce qu'Anita, elle va être une star, je vous le rappelle. Par contre, avec Anita, on a une réputation extraordinaire. Ça, ça ne m'était jamais trop arrivé. Oula, attention, je divague, là. Donc, l'idée de mettre Anita en star un peu peste, bah, ça va à l'encontre, tu vois. Réputation extraordinaire, ça ne va pas le faire, quoi. Donc, je pense que ça va être une bonne personne, Anita. Même si on n'avait pas prévu ça pour elle, le jeu m'a dit, non, non, Anita, c'est une bonne personne. Fait pas n'importe quoi, donc écoutez, on va suivre ce que nous dit le jeu. Bon, on va lui faire un petit bisou, et ensuite, on va retourner dans notre chambre d'université pour commencer à réviser. Voilà. Allez, bisous Vian. Nous, on s'en va, et on te laisse. Oh bah, il est très heureux. Oula, très enjôleur, très enjôleuse. Oui, oui, mais là, c'est pas le moment. En plus, j'ai vu dans le mode CUS, il est très musclé, Vian. Franchement, notre gosse, il va avoir des bons gènes, si on fait un enfant avec lui. En plus, Anita, elle a trop la tête, tu vois, d'avoir un petit garçon. Et j'aimerais trop que le petit garçon, il ressemble à Vian. Moi, je sais pas vous, mais quand un de mes proches est enceinte, j'arrive à savoir si ça va être un garçon ou une fille. Vraiment, je vous promets, ça se voit à la tête, ce genre de truc. Moi, par exemple, je sais que si un jour j'ai un gosse, je sais que j'aurai une fille. C'est pas possible autrement. Il y a des gens, quand tu regardes leur visage, tu vois, bah, tu sais s'ils vont avoir une fille ou un garçon. Bref, je suis peut-être bizarre, mais dites-moi si je suis la seule à avoir cette pensée-là. Après, tu me dirais, des gens, ils ont des garçons et des filles, donc ça veut rien dire, ma théorie. Bref, je me tais. Bon, là, il faut que je révise quoi ? Tempête intérieure, ok ? Donc, tempête intérieure, c'est ici. Allez, c'est parti, parce que j'ai pas commencé mes devoirs, je vous le rappelle. Après, c'est censé aller assez vite. Ouh là là, mon divertissement, il est assez bas, par contre. Ça, c'est pas terrible. Regardez, cette première révision avec les photos de ses proches, là. J'adore ça. C'est trop, trop chou. Ah, elle va être bien dans cette chambre, je pense. Ah ouais, les devoirs d'université, ça rigole pas. C'est long, hein ? Je pensais vraiment pas que c'était long comme ça. Mais bon, c'est pas grave, hein ? Faut le faire. Ah, Vianne qui m'appelle. Il n'y a personne à la maison, j'ai un lit en forme de cœur et j'ai envie de compagnie, rejoins-moi ! Eh ! Mon Dieu ! Ben, on va y aller, hein ? Oh là là, non, mais n'importe quoi ! Je vais mettre en route mon lit en forme de cœur, dépêche-toi ! Bon, allez, allez, Anita, c'est pas grave. On fera les devoirs en rentrant. Il est 20h, par contre, c'est n'importe quoi. Mais j'espère qu'il n'y a vraiment pas sa mère, hein ? Parce que là, c'est ridicule, sinon, hein ? Non, attendez quoi, c'est un rabbit hole ? Non ! Oh ! Oh, la douillasse ! C'est un rabbit hole ? Eh, c'est nul. Franchement, c'est nul. Là, les sims, vous avez merdé. Non, là, c'est pourri. Moi, je pensais vraiment qu'on allait aller chez Vianne. Oh non, ben alors là, je suis dégoûtée. Merci d'être venu, mon lit en forme de cœur a assez servi, alors je vais le vendre à plus tard. N'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Oh, je suis choquée. Oh, la nullité du truc, quoi. Bon, allez, je vais continuer mes devoirs, tempête intérieure. Franchement, c'est nul. Je pensais vraiment, vraiment qu'on allait aller chez Vianne, quoi. C'est pourri. Bon, pour le coup, elle fait ses devoirs ici. Ah ben, ça va, on est à l'aise, monsieur, là. Ah, les PNJ, les PNJ et leur look, là, ça va pas du tout. Bon, je vais même pas le regarder. Je vais le mettre comme ça. Voilà. On va regarder Anita faire ses devoirs. Ah, faudrait que je relook toute la coloc, quoi. C'est ça, hein ? C'est ça que vous me dites. Eh ben, c'est ça qu'on va faire, hein. Bon, il est 21h, les devoirs sont pas encore finis. Ça va être assez compliqué, mais on va y arriver. Je vous promets qu'on va y arriver. Je suis encore sur le coup de l'émotion, là. Je suis déçue. Je suis déçue que ce soit un rabbit hole. Ouais, bon. En même temps, oui, si le sim, il a pas un lien en forme de cœur et que t'arrives et qu'il n'y a pas le lien en forme de cœur, donc je comprends. Mais franchement, 0 sur 10, quoi. Ok, j'ai terminé mes devoirs. Ce que je pourrais faire maintenant ? Ben, déjà, c'est aller aux toilettes. Parce qu'elle a envie de faire pipi. Donc, c'est parti. Déjà, les devoirs sont terminés. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Demain, j'aurai les devoirs de vivre de sa passion en connaissant ses droits. L'examen final, c'est quand ? Je sais même pas. Je pense pas que ce soit de suite, hein. En vrai, là, elle est fatiguée. Il est 22h33, donc j'ai pas commencé à faire la folle, hein. Par contre, elle a rien pour se divertir. Ça, c'est un peu embêtant. Quoique, elle pourrait lire, peut-être. Si elle lit sur son lit, hein. Elle va pouvoir se divertir. Ouais, ça la divertit, mais pas énormément, quoi. C'est pas grave. C'est déjà ça. Au moins, elle va aller se coucher par la suite. Par contre, je pense que je vais mettre les éclairages automatiques partout, hein. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, on ira faire dodo. Allez, c'est parti, un petit dodo. Avant, j'aimerais bien ouvrir la pinceau sciable pour voir ce qu'il se passe. Fil d'actualité. Oh, mais tous mes amis qui sont pas avec moi. Oh non. Faudrait, en fait, que je les mette dans la coloc, tu vois. Parce que j'aimerais bien les avoir tous avec moi. Qu'est-ce que vous en dites ? Ce serait intéressant, hein. Pardon, mais attendez. Anita est aussi sournoise qu'un renard, et c'est pour ça que je ne lui fais pas confiance. Pardon ? Mais c'est une blague. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle ? Elle est folle. Soule-soule, Anita. Bah, écoute, yes. J'ai l'impression qu'Anita a toujours les mots qu'il faut. Soutien, moral ou conseil, elle est toujours là pour vous. Oh. Oh my god. Anita, écoute un peu ces sims sagers qui disent ne pas pouvoir sortir d'une piscine sans échelle. Va à la salle de sport. C'est sérieux, toi, vaca garavigne ? Si je gagnais un simflouze à chaque fois qu'Anita faisait un truc cool, je serais pauvre. Mais ils sont méchants avec moi. C'est quoi, ça ? Trop méchant. Là, j'ai plein de messages. En plus, je n'ai jamais répondu. Anita, avoir une amie comme toi me fait plaisir. Oh. Quoi de neuf, Anita ? Salut, ma meilleure pote. J'espère que tu passes une excellente journée. Ça, c'est ma soeur. Je suis contente. Ton style est génial. Oh, Pedro. En fait, elle a plein d'amis, Anita. C'est trop, trop bien. Ça ne m'arrive jamais. Donc, je suis vraiment contente quand ça m'arrive. Et vous voyez, le fait de répondre aux messages sur la pince sociale et tout, eh bien, on augmente notre amitié. Et c'est un moyen de ne pas perdre ce lien social avec les autres. Ok, allez. C'est le dodo. Tout le monde dort ? Ouais, tout le monde dort. Bon, bah demain, ça va être le premier cours. Ça commence à quelle heure ? Dans 7h ? Ça commence à 9h30. Ok. J'ai le temps d'aller manger un petit bout et tout. Donc, c'est plutôt pas mal. En vrai, on a fait nos devoirs et tout. Donc, franchement, on n'a pas à craindre quoi que ce soit. Le semestre universitaire d'Anita commence aujourd'hui et durera 5 jours de semaine. Elle devrait consulter ses horaires de cours et prévoir quand elle fera ses devoirs et étudiera. On l'a déjà fait. Quand elle mangera et quand il reste du temps, se détendra et s'amusera. Ouh là là. Bon, ça commence dans une heure. Alors, moi j'ai faim du coup. Ah, mais elle y va. D'accord, elle y va. Elle n'a pas eu le temps de manger. Ça, c'est très très nul. Que ce soit un rabbit hole en vrai, c'est pourri. Regardez-moi ça. On ne peut même pas y assister. Je suis deg. Bon, niveau 2 de la compétence comédie. Ça déjà, c'est acquis. Ah oui, et on va aussi travailler dur. Écouter activement. Ouais. Écouter, on va faire ça. En fait, c'est ça que je trouve dommage à la fac. C'est que, voilà, on attend que notre sim sorte de cours. Ce n'est pas terrible. Bon, je vais aller prendre un petit truc à manger parce que là, elle a trop faim. Bah oui, tu as faim, ma pauvrée. Oh, mais il n'y a personne. Le déjeuner commence à midi. Oh, mais elle a trop faim, ma Anita, la pauvre. Bon, je vais commander une boisson en attendant parce que là, elle a trop trop faim. Ah, à emporter, je vais prendre un ristretto. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un café. Ouais, c'est un petit café. Ah, bah la dame qui vient d'arriver. Bah super, j'ai dépensé mon argent pour rien. Ah, regardez, c'est qui ? Ah, bah elle est sympathique. Regardez là, elle a l'air gentille. Mais pourquoi elle habille en médecin ou je ne sais pas trop quoi là ? Bon, bah au moins, on a une amie à l'université. Pourquoi pas ? Bon, par contre, on a trop faim là. Donc, il s'agirait d'aller manger. Comment aller à manger ? On va prendre un burger végétarien. Allez, pourquoi pas ? Ça a l'air trop bon. En plus, c'est bien. Les repas, ils changent tous les jours, j'ai l'impression. Voilà, merci madame. Bon, bah ça, déjà, c'est cool. Ensuite, on ira aux toilettes. Là, on a fait tous nos cours. Ok, ça, c'est bien. Même une plante vache ne voudrait pas passer du temps avec toi, Anita. Mais c'est une blague. Mais Atlas. Bon, en vrai, je vais rigoler. Peut-être que c'était pour rire. Tu es aussi nulle que ton nombre d'abonnés. Mais c'est une blague. Mais ils sont fous. Ils ne sont pas bien. Ce n'est pas très gentil, ça. Ah, écoutez, il faut bien les laisser dans leur délire. Ah, je vais m'entraîner à débattre. Tiens, j'ai envie de voir Anita débattre. Ah oui, je vous rappelle qu'elle veut être actrice. Donc, il faut qu'elle sache parler quand même. Je ne sais pas si c'est très convaincant. Mais c'est fou comme il n'y a personne sur le terrain. Il faut que je trouve un mode. Ou je ne sais pas si vous en connaissez un. Qui permet d'avoir un peuplement, quoi. Parce que là, franchement, c'est vide. Il n'y a personne. Regardez. Moi, je comprends pourquoi la fac, enfin le pack à la fac, je le boude, en fait. Il n'y a personne. C'est vide. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. Regardez la statue, là. Elle n'est même pas recouverte de quoi que ce soit. C'est nul. Voyons, si je laisse une offrande, ça va faire quoi ? Je vais avoir des meilleures notes, vous le pensez ? Ou je vais avoir un avantage ? Voyons ce que ça fait. Ah oui, j'ai laissé ça. Et du coup, d'accord. Ça n'a rien fait. Bon, peut-être qu'il faut attendre les effets. Je ne sais pas trop ce que c'est censé faire. Peut-être que ça fait effet plus tard. Acheter des objets de l'université. Voyons, je vais faire ça. Mais moi, je comprends. Je comprends les gens qui ont acheté le pack université. Qui se sont dit, mais c'est tout. C'est ça. Et ouais, c'est assez vide. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah, un ordinateur. Ce serait intéressant que je m'achète un ordinateur. Comme ça, elle n'a plus trop de sous. Et ça fait plus RP, tu vois. En mode, elle a tout dépensé pour cet ordinateur. Et voilà, elle s'en sert pour ses cours. Je pense que ce serait intéressant de faire ça. Hop là. Ok, voilà. Au moins, on a moins d'argent. Parce que je trouve ça pas trop RP d'avoir autant de sous. Et au moins, elle va pouvoir bien réviser. Comme ceci. Oh, la tristesse. La tristesse. Ah, il y a des gens. Il y a des gens, mesdames et messieurs. Il y a des gens. Oh là là. Non, il faut que je trouve en vrai un mode ou quoi pour pimenter un peu. Parce que là, franchement, honnêtement, le pack à la fac, c'est vraiment pas une réussite. Ah ouais, la déception des gens quand ils ont dû le découvrir. Alors attendez, là j'ai mon ordi, je crois. Ouais, ici. Et là, j'ai un café. Voilà, c'est très bien. Je vais le boire. Et je vais pourquoi pas réviser. Ce serait bien. Taux universitaire, c'est quoi ça ? Dissertation, tricher pour les devoirs, étudier. Je pense que je vais étudier. Enfin non, là il faut que je fasse mes devoirs avant toute chose. Ce serait bien. Donc là, il faut que je fasse mes devoirs pour quoi ? Pour vivre de sa passion. D'accord. Alors vivre de sa passion, c'est parti. Voilà, allez, let's go. Non mais je me suis mis dans la chambre de je ne sais qui. Bon, c'est pas très grave, on passera. Tant que les devoirs sont faits, il n'y a pas de souci. Pourquoi j'ai des cœurs au-dessus de ma tête ? Ah, mais elle vit ici, notre amie. C'est trop bien. Au moins, on a quelqu'un qu'on connaît dans la résidence. Mais pourquoi ses cœurs, ils augmentent ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi. Et j'espère que c'est réciproque. Bien sûr. Bon, au moins elle est concentrée, ça devrait aller un peu plus vite. Et là, elle manque de divertissement. Donc ce que je vais faire, c'est que par la suite, je vais aller la faire jouer sur son PC à Vive les Sims. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, on veut vous proposer un travail rang 5. Bah non, j'ai pas envie d'être cuisinière. Mais en vrai, quand t'as une bonne réputation, ça c'est bien. Parce qu'on te propose des emplois. Et en vrai, en vrai de vrai, les gars, on va pas se le mentir. Si on me propose un emploi d'actrice rang 5, évidemment que je vais accepter. Je vais pas continuer la fac. N'importe qui aurait accepté, tu vois. Ah, Pedro qui nous appelle. Trop mignon. Bah attends, mais réponds-lui. Tu joueras aux Sims plus tard. Voilà, trop bien. Ah, il doit lui demander comment ça se passe et tout. Si elle se sent bien. En vrai, on est pépousin. Dans cette chambre, on est bien. Et voilà, elle rejoue aux Sims. Et par contre, le divertissement, ça déconne pas avec ce PC. Regardez, c'est incroyable. Bah écoutez, le divertissement, ça suffit. Je pense que, ouais, nous aussi, on va aller se laver. Ce serait plutôt pas mal. Par contre, c'est occupé en fait. Je peux pas aller me laver de suite. Ça, c'est quoi ? Réunir des informations. Ah, ok, ça l'a fait quand même un petit peu réviser. Non, je sais pas trop. Mais je crois que là, c'est un tableau de présentation qu'il lui faut pour... Alors, c'est quoi ça ? Tempête intérieure. Ah non, c'est dans très longtemps. Faire une présentation, passer l'examen, passer l'examen. Rendre une dissertation semestrielle. Oh là là là, on a plein de choses à faire. Bon, en tout cas, ça la rend confiante. Ça baisse pas son divertissement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Regardez, elle fait ça bien. Franchement, elle fait ça bien. Et ensuite, il faudra le mettre dans son inventaire. Sinon, j'ai peur qu'on lui vole. Wow, trop cool ! Bah écoute, mets ça, hop, dans ta poche. Ta présentation, elle est faite. Voilà, allez, prends une douche. Et du coup, la présentation... Ah d'accord, faut quand même faire la présentation devant les profs et tout. D'accord. Mais bon, elle est déjà faite. On a une semaine d'avance pour cette matière. Ça, c'est cool. Ok, et avant d'aller dormir, moi, je vais regarder la pinceau sciable. J'adore, en fait, ouvrir la pinceau sciable à chaque fois. J'y suis allée un peu fort. Or, c'était censé être juste une bataille d'oreillers amicales. On va rigoler. Trouvez-vous une meilleure amie comme Anita ? Je ne pourrais vraiment pas vivre sans elle. Oh, trop mignon ! Message. J'ai même pas un message de vie, Anne. C'est triste. Je lui ai envoyé un message, un message de drag. Et si on allait manger une glace ? En tout cas, tu me fais fondre. Oh my god, Anita, la disquette ! Anita Charo, un peu. Charo vibes. Allez, au dodo, Anita. Bon, écoutez, c'est comme ça que se termine cet épisode. Je suis plutôt contente de la première journée de cours d'Anita à la fac. Un peu déçue qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, que ce ne soit pas très très optimisé. C'est vrai que je comprends maintenant les gens qui étaient déçus au lancement d'à la fac. Je vais quand même essayer de trouver un mode pour avoir un peu plus de population. Il faut savoir que dans mes options, c'est déjà augmenté au maximum. Donc je ne peux pas avoir plus de Sims, tu vois, avec le jeu de base. Donc avec un mode, ça devrait le faire. Mais si vous en connaissez, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment, vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça ne coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Dag dag ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501